L'Italie a une tradition vraiment très importante, l'architecture, le concepteur, on avait l'âge d'or, il y avait les niveaux d'artistique importants. Ceux qui étaient vraiment très riches voulaient montrer les tendances des inventions de plantation. Ils voulaient que les invités soient émerveillés. Dans les périodes des baroques et des renascences, il y avait tous les politiciens dans l'échiquier italien, tous les religieux et les territoires. Ils voulaient montrer les jardins, les fontaines, c'était vraiment important. Il y avait les plantes exotiques qu'on n'a jamais vues avant qu'elles apparaissent dans ces jardins. Et ces innovations ont vraiment duré depuis beaucoup d'années. Il y avait beaucoup d'expérimentations scientifiques et cette compétition créatrice avec le patrimoine important de ces parcs historiques et de ces jardins organiques. mais évidemment, ça coûte très cher pour les municipalités pour maintenir ces jardins. Depuis 150 ans, nos zones vertes urbaines étaient vraiment laissées de côté. Dans la deuxième partie du XXe siècle, il y avait une surface per capita de vert qui était établie par loi. Il y avait un pourcentage donné qui se référait à la surface totale de tous les projets de développement public. Il y avait des normes et des règles qui étaient créées pour vraiment faire en sorte qu'il y ait plus d'équilibre entre la surface construite et le sol. Et tout ceci s'était fait en fait pour avoir un service écosystème pour qu'on puisse avoir les activités, justement les activités d'or pour la population. Donc il y avait des calculs pour les mètres carrés. Et donc en 2018, il y avait des stratégies nationales pour les vertes dans les villes pour donc avoir des critères basés sur trois principes d'aller des mètres carrés au hectare, de réduire les surfaces avec gravier et pour adopter les forêts dans les villes. Donc en utilisation, une référence fonctionnelle structurelle pour les verres, les trames vertes dans les villes. Donc il voulait avoir plus de... planté plus de millions d'arbres. Et en fait, c'était reçu comme un médicament. Il faut l'avaler, mais vous ne le voulez pas, mais c'était parce que le docteur l'a construit que vous l'avalez. Et quand vous pouvez, vous pouvez essayer d'éviter. Nous sommes encore les enfants entre les divisions entre la civilisation et la nature. Pour l'Italie, c'est quelque chose de futur. En général, les Italiens n'aiment pas qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Ils ne croient pas dans les experts. Ils veulent décider eux-mêmes. Et comme il y a un manque de communauté en Italie, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment... ce qui est vraiment leur avantage individuel. Nous sommes tous dans le même bateau, comme on dit. Si tout le monde veut avoir un bateau privé, ça ne marche pas. Alors il y a donc le dogma religieux de partager. Vous vous rappelez des divisions... Il y avait les poissons et comment on est répartis entre... Donc il faut donc choisir ce qui est bien avec ce qui est super bien. Donc il y avait un troisième point. Et donc tous ces problèmes concernant le changement climatique et les effets concernant tous les bateaux individuels. Ça, c'est vraiment un appel. Il faut se réveiller parce qu'on avait l'appel normal qui doit se réveiller. Tous les comptes de faits, c'est une autre dimension. Et la réalité, maintenant, elle doit être confrontée. La réalité, ça arrive avec les problèmes qui ne disparaissent pas comme une solution magique. Quelqu'un doit faire quelque chose. C'est là où on est. Les discussions vont autour de tous les trous de nos bateaux et quels trous il faut réparer avant. Qui doit les préparer et qui va les payer ? Donc, en 2021, le plan de reprise nationale résilience était donc adopté par la Commission européenne. Ce plan a l'objectif de réparer les dommages économiques et sociaux de la pandémie de COVID-19 pour faire en sorte qu'il y ait le développement vert du pays. Les ressources de ce plan que vous voyez, 191,5 milliards d'euros sont divisées en six missions en parallèle aux six piliers de la nouvelle génération EU, la nouvelle génération EU, deux qui sont liées à notre profession, la révolution verte et transition écologique et l'infrastructure pour la mobilité durable. Ces deux missions ont, comme vous voyez les chiffres ici, 59,46 milliards d'euros et 25,40 milliards d'euros. C'est-à-dire que vous voyez, ça arrive tous, et les plus, 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 c'est 387,9 milliards d'euros d'investissement pour la reprise de notre économie et de notre pays. Tout ceci doit être réalisé dans cinq ans. À la fin de 2021, l'Italie a réalisé tous les 51 premiers objectifs, mais il n'y avait pas de vert qui était appliqué. En condition pour obtenir le prochain financement, 45 d'autres objectifs devaient être réalisés avant juin 2022 et 55 plus avant la fin de 2022. Ici, on parle vert, ça fait partie de cette mission de la révolution verte et transition écologique et le plan urbain et forestation extra-urbaine. Ça, c'est la base pour beaucoup de projets, ces projets, ces compétitions, les appels d'offres. Et en fait, ce ne sont pas les conditions, c'est vraiment les conditions de mise en oeuvre de ces stratégies. Premièrement, il y a le timing qui est impossible. La publication de toute la compétition, la paire d'offres, c'était au début d'avril 2022 et la date courtois, c'est la fin mai 2022 et la mise en oeuvre avant décembre 2022. Alors, maintenant, on peut vraiment rigoler. Deuxième problème, où c'est plus de 6 millions d'arbres qui vont être plantés, où viennent-ils ? Qui produit ces normes d'arbres dans ces quelques mois de compétition ? Moi, je pense qu'il faut avoir une machine de 3D pour les pépinières qui ne peuvent pas produire ces arbres. Alors, le nombre d'arbres qui vont être plantés, c'est vraiment une norme abstrait. Beaucoup de remplacements n'ont pas la disponibilité d'espace, non plus le budget pour la maintenance à l'avenir, surtout si on utilise un, deux, trois... Enfin, les arbres d'un, deux, trois ans. Alors, quatrièmement, le plan indique l'opportunité d'avoir des experts avec des compétences scientifiques. On ne parle pas du tout des architectes conservateurs. On ne parle pas de leurs compétences. On parle des experts dans l'environnement et l'aménagement territorial pour intégrer l'aménagement urbain, le paysage avec les questions sociales économiques, avec les besoins écologiques et santé. Mais en fait, pour moi, il faut avoir les architectes et les concepteurs, mais ils ne sont pas impliqués. Il faut faire tout déjà depuis hier. Il faut sauver la planète depuis déjà hier. Il fallait commencer hier. Et donc, une méthode pour sauver la planète, c'est de planter les arbres. Un milliard d'arbres partout. 10 millions d'arbres à Rome, 100 millions en Australie. 3 milliards dans l'Union européenne d'ici 2030. Des 1 000 milliards globalement selon G20. C'est vraiment une folie. L'arbre, ce n'est pas une question d'arbres. Il y a une photo beaucoup plus importante. Si on parle d'un seulement arbre, ou même des milliers, il faut avoir la connaissance, la compétence, l'expérience. Les nombres, les mots ne peuvent pas le faire. Surtout pas les logos. Un arbre pour chaque nouveau-né. Un 100 arbre pour chaque voiture inscrite. Alors, on va donner un arbre pour chaque écolier. C'est seulement quelques exemples des campagnes qui sont inondées l'Italie avec cette folie de marketing. Alors, il y a les voisinages, les municipalités, les hôpitaux et les supermarchés. Et bientôt, McDonald's va parler d'un arbre pour chaque hamburger. C'est vrai sérieusement. Les arbres, c'est vraiment une question très sérieuse. Les arbres ont des soins qu'on doit respecter. Il y a des règles et des conditions qu'il faut comprendre. Évidemment, on aimerait bien planter autant d'arbres que possible, mais avec des critères et des responsabilités. Pas les arbres n'importe comment et n'importe où. C'est préparable de planter les arbres au lieu de abattre les arbres, de couper les arbres. Mais les erreurs de plantation vont coûter cher aux communautés pour les années à venir. Il ne faut pas sous-estimer les questions qui sont si complexes. Il ne faut pas manquer toutes les étapes. Alors, il semble que la plantation d'arbres est une solution, mais c'est seulement une partie. Si on pense que c'est un médicament pour toutes les maladies, c'est vraiment une manière de décevoir, d'avoir des informations pour le public. Et il y a trois jannons pour avoir les projets d'arbres. C'est avant, pendant et après. Dans le projet, c'est très important. Et il faut savoir qu'il ne faut pas avoir les arbres qui sont plantés dans l'espace public sans un projet professionnel. C'est vraiment un organisme multicellulaire, ces arbres. Mais il y a des cellules scientifiques, des cellules économiques, des cellules sociaux, politiques, même créatrices, émotionnelles et même folles. Il faut vraiment avoir une manière de penser transversale. Il faut penser d'une nouvelle manière. Car le monde, la nature, le paysage, les gens ne sont pas simples. Ils ne sont pas les éléments binaires qui vont suivre un fil logique vers le nœud. Mais alors, pour avoir une solution, c'est prendre quelqu'un avec un esprit créateur. Dans ça, c'est un architecte, un concepteur. Donc, inventer de nouveaux emplacements, de nouvelles routes, c'est vraiment quelque chose qui doit vraiment être réfléchi. Pour créer de nouvelles manières pour vivre ensemble et pour se monter tous les problèmes liés avec notre planète, il faut avoir des visions. Mais il ne faut pas justement ne pas attendre. Il faut avoir de nouvelles manières de penser. Et ça, ça fait partie de notre formation. Et ça, c'est partie de notre cerveau en tant qu'architecte et concepteur de travail. Nous étions formés, comme vous le voyez, de prendre un cercle et de mettre le carré. Nous, on a des règles qu'on a utilisées. C'était notre fondation, toujours, toujours, d'avoir les fondations scientifiques objectives. Et il faut savoir qu'il y a des aspects collatéraux. Il y a beaucoup de fils rouges. Et chacun correspond à un aspect important du problème. Chacun a des spécificités précises et décisives. Et donc, tout ça, c'est l'objectif de vraiment combiner, lier un réseau de fils rouges. Comme les architectes et concepteurs, ont les compétences pour confronter tous les problèmes dans l'espace privé et public. Mais ils savent aussi ce qu'ils ne connaissent pas. Ils savent qui pourra être ajouté à l'équipe. Et leur outil contient tout pour obtenir la solution appropriée. Ils comprennent les détails de chaque tâche et les situations spécifiques. Mais il y a un outil très important. C'est vraiment la compréhension de la photo plus large. Voilà pour le projet. Et qui doit faire ce projet ? On sait bien. Un bon projet a besoin d'un bon client. Ça s'applique aux tâches privées et au public. Dans cette période, il y a énormément d'appels d'offres, compétitions en Italie, pour la plantation massive d'arbres. La plupart vont suivre tout l'agenda mis en place par les économistes et les politiciens. Ils ne laissent pas leur timing correct et chaque étape pour la conception n'est pas pris en compte. Évidemment, en Italie. On n'a pas une grande tradition de ces appels d'offres pour les conceptions publiques. Et c'est dommage qu'il y ait des erreurs qui vont vraiment gâcher. Un projet de qualité exige des cahiers de charges de qualité. Il faut nous appeler. Nous avons des professions en Italie qui, chaque fois, c'est très difficile pour eux. Il y a des avertis. Donc, les appels d'offres publiques, vraiment, c'est la folie. Mais c'est comme d'aller au supermarché dans un Ferrari. La première étape pour éviter les erreurs devait être prise par les clients ou ce qui représente le comité. Il faut qu'ils vérifient tous les aspects techniques et économiques. Il faut formuler les demandes correctement. Il faut avoir les normes professionnelles de haut niveau et même avec les meilleurs clients et même notre compétition le plus précise, le professionnel le plus compétent pour concevoir le projet et aussi l'entreprise de construction. Il faut toujours prendre les soins permanents, la taille régulière, la maintenance extraordinaire, le combat contre les maladies et toutes les actions pertinentes et toutes les adaptations de les changements des conditions urbaines dont demande une approche de gestion constante basée sur les compétences professionnelles. de la suite. il faut faire un peu de temps de m'attacher, – Sous-titrage FR 2021